Musique Mesdames et messieurs, je suis ravie de vous retrouver au seuil de cette nouvelle année pour partager ce second numéro de la deuxième saison de notre émission hebdomadaire. Comme je vous le soulignais le dimanche dernier, l'arène politique nationale est en effervescence depuis les dernières semaines de l'année 2022. Il le reste encore plus d'ailleurs au seuil de cette nouvelle année 2023 qui a débuté ce jour. Cela se justifie par l'imminence des prochaines essences électorales. L'actualité politique reste donc en ce moment le sujet cardinal en Mauritanie. Comme on peut le constater, la galaxie politique locale s'illuste par la mise sur pied des alliances et hautes coalitions qui germent au gré des sensibilités politiques variées et même des intérêts parfois inavoués et proposant un nouveau projet de société. La semaine dernière, nous recevions sur ce même plateau M. L'imam Ahmed, secrétaire permanent du RFD qui est entre autres porteur d'un de ces concepts de ce nouveau projet d'alliance et qui a lancé un appel au peuple mauritanien, en particulier à toutes les forces politiques patriotiques de tous les bords pour anticiper sur les menaces qui pèsent sur le pays. Aujourd'hui, ce dimanche 1er janvier, nous avons porté notre choix sur M. Bakar Oudesneva. M. Bakar Oudesneva, je m'excuse, collaborateur entre autres médias au journal de Calam et en tant qu'ex-capitaine de notre armée, il est aussi tout logiquement l'initiateur de la fondation Insade pour les retraités des forces armées et de sécurité avec comme axe principal, axe santé et éducation d'enfants de retraités. M. Seneva est aussi un observateur averti de la scène politique nationale. Il est d'ailleurs tout juste de retour d'Aïoun où il était allé s'imprégner des effets du périple du chef de l'État dans la région. Bonjour Président et merci d'avoir accepté notre invitation. Alors sans plus tarder, permettez-moi de mettre les pieds dans le plat et vous demander d'emblée votre opinion à chaud sur le constat, pour le moins alarmant, que nous étalent les partis de la coalition des forces du changement démocratique. menée par le RFD et d'autre part la coalition ML Mauritanie, espoir de la Mauritanie, et qui a estimé que la situation du pays est dangereuse, accusant le pouvoir d'échec et d'improvisation. Aucune rien, merci pour l'invitation. Sinon, une petite réflexion, c'est plutôt ISNAD, fondation ISNAD pour les retraités des forces armes et de sécurité. Par ailleurs, je ne suis pas capitaine, j'étais quand même officier supérieur, s'il a son importance. Et voilà, donc je vous remercie et vous allez tous tout droit au but. J'étais à Yone, où j'ai suivi, j'étais venu accueillir le président de la République, comme tous les Mauritaniens. Je l'ai fait à ma manière. Le constat est que l'homme a le charisme qu'il faut, il a l'intelligence qu'il faut, il a la stabilité émotionnelle qu'il faut. Mais encore, de toute façon, la problématique qu'on peut poser se pose réellement. Mais comment ? On va bien voir. La situation, pire qu'elle soit mauvaise ou bonne, aussi bien le pouvoir que l'opposition, on leur parle de responsabilité. Dans un État démocratique, dans un État de droit, la majorité gouverne et les partis politiques, soit-ils de l'opposition et d'autres sensibilités, contribuent à l'exercice du pouvoir. Parce que sans l'opposition, ça ne marche pas. L'engrenage ne marche pas. Parce que si le chef de l'État et la majorité, ils font cavalier seuls. Et là, la scène politique va s'apparenter à ce qu'on appelle un « one-man show ». Et voilà, ça ne marche pas. Moi, je pense que le gouvernement actuel de M. Hamad El-Sheikh, Hamad El-Kazwani, fait de son mieux. L'intention est tout au moins bonne. L'homme est calme, l'homme est coopératif, l'homme est attentif. Mais si l'opposition est arrivée à ce point, elle n'a jamais arrivé au pouvoir. Moi, j'étais à RFD, je suis un peu opposant dans l'âme, de la majorité ou de l'opposition. Je suis un peu objecteur de conscience, je suis un peu profondeur. Et là, je dis ce qui marche de bon et ce qui ne l'est pas. Dans le cas précis, l'opposition aurait pu avoir une plus grande responsabilité. Elle aurait pu avoir fait le changement depuis bientôt une vingtaine d'années. Mais les pathologies et les difficultés que présente la majorité sont souvent celles qui se voient chez l'opposition. L'opposition en elle-même n'est pas organisée. L'opposition elle-même, elle connaît les dissensions, les litiges, le combat d'intérêts, les conflits. Si on peut dire, on ne dit pas conflits d'intérêts, mais conflits d'intérêts personnels. Et donc, si l'opposition est celle-là, elle ne peut pas arriver au pouvoir par manque de communion, de compassion et de cohésion vers un objectif visant le changement. Justement, j'étais avec l'imam, il est resté, moi je suis allé par un certain dégoût de certaines pratiques qui sont là-bas. Je pense qu'on les a traitées. Mais celles-là existent, de toute façon, les mêmes pathologies existent aussi dans le pouvoir de la majorité. Mais pendant ce temps, force est de constater que le parti au pouvoir est lui aussi adobé et engrange des partisans. Comment expliquez-vous ceci et juste une petite idée de l'ébullition de la sphère politique du moment ? Vous savez, l'État et la scène politique en Mauritanie, elle est marquée par ce qu'on appelle le clientélisme. Ça, il faut le dire. L'essentiel, ce n'est pas de la pensée, ce n'est pas le projet de société, ce n'est pas la démocratie en elle-même. La majorité des gens le font par pragmatisme. Les Mauritaniens sont commerçants dans l'âme, ils sont très pragmatiques. Et là, c'est là où le bas blesse. L'État aujourd'hui a certains dirigeants qui sont parfois issus du saraï, qui ont d'affaires, et c'est là qu'ils commandent. Ils commandent parce que les Mauritaniens ont trop compris. On dit que l'argent est le nerf de la guerre, et les Mauritaniens, voilà. Mais le nerf de la politique, c'est après avoir fait les grandes écoles, c'est pas avoir oublié ses armes intellectuelles, si on peut dire. Après avoir campé en projet de société, et là, de façon subsidiaire, on cherche des intérêts un peu matériels. Mais il faut se rendre à l'évidence, les Mauritaniens pensent plus argent que politique. Et c'est ça qui, justement, a envenimé, qui a attisé les conflits sociaux. Aujourd'hui, les tenants de la cause Haratine font deux choses très graves. La première est que la cause Haratine est leur appannage. Si moi, en tant qu'un autre intellectuel ou un cadre, veux contribuer, on dit non, non, ça, c'est pas ton affaire. Or, ça, c'est l'affaire de tout le monde. L'affaire de Haratine ne peut pas être l'appannage des Haratines. Donc, c'est dans un État comme la Britannie, l'État de droit doit être l'affaire de tout le monde. Deuxièmement, la présence des intérêts est très claire. On te dit que Birama ou un autre, ce qu'on dit, il a trouvé de l'argent, il s'est calmé. Il n'a pas d'argent, il est en train de bougonner, il fait enflammer la scène politique. Et puis, il n'y a pas de... On a des engagements quand même, vis-à-vis de la société. Il faut faire doucement, il faut savoir raison garder. Mais il ne faut pas, en tant que dirigeant d'une cause qui demande à ce que les gens en soi retrouvent du calme, retrouvent de la bouffe, avoir du bien-être. On dit, moi, je peux brûler la République, je peux brûler l'État. Non, non, ça, ce sont des discours incendiaires et ils ne peuvent pas marcher. Ce n'est pas bon, ce n'est pas bon, ça ne se dit pas, dans un état de droit. Ah non, à la place de Razouani, j'aurais fait autre chose. Mais ce sont des traits qu'il faut. Donc, il ne faut pas que les intellectuels, aussi bien dans l'imposition que dans la cause Haratine, poussent l'intérêt matériel à pouvoir enflammer un pays. Et je vous dis, j'en sais un petit quelque chose, j'étais officiel de l'armée, j'ai fait des écoles, j'ai eu beaucoup d'amis dans les grandes écoles qui m'ont côtoyé de l'Afrique. La guerre civile, c'est très mauvais. Il ne faut pas y penser. Quelles que soient les conditions, quelles que soient ce qu'on va donner, quel que soit le niveau de l'argent, même si c'est de l'or, le calme et la sérénité vont mieux par un pays. Donc, et là, justement, Mohamed Cheikh Razouani, on parle de réalisation. Il en a fait comme tout le monde. On prend l'argent de l'État, on en fait de réalisation. Mais il y a une réalisation principale qu'il a faite. Il a pu camper une sérénité sociale. Le dossier de la sécurité a été réçu. Et d'ailleurs, la Mauritanie, lui, était chez l'état-major de toute façon. Il est l'artisan de cette sérénité sociale, de ce combat contre le terrorisme, il l'a réçu. Et la Mauritanie, d'ailleurs, est prise comme un exemple de l'arabe montanier. L'approche mauritanienne est enseignée un peu partout comme étant un modèle de stabilité. Et c'est un grand acquis et c'est l'essentiel. Parce qu'il vaut mieux manger peu dans la stabilité qu'avoir la bouffe et être dans la guerre civile. Vous voyez tout ce qui tourne autour de nous aujourd'hui. Que Dieu nous en garde. Oui, la paix n'a pas de prix, en fait. Tout à fait, jamais, jamais, jamais. Le dimanche dernier, le secrétaire permanent du RFD, sur notre plateau, s'inquiétait notamment de ce qu'il considère comme des alliances politiques contre nature qui gangrènent le tissu politique et portent préjudice à la vie sociétale de ceux qui l'aspire gouverner. Oui, je connais bien le personnage. L'homme, c'est quelqu'un de sincère. Il est opposant depuis bientôt une trentaine d'années. C'est un frère, un ami. Mais il sait quand même qu'il y a beaucoup de choses qu'il devait dire qu'il n'a pas dit. Il sait qu'il a patienté à plus que des raisons pour beaucoup de choses qui ne sont pas... qui ne sont pas... qui sont répréhensibles. Il sait d'emblée aussi que les mêmes tards qu'il est en train de combattre sont aussi... L'opposition, à mon sens, l'opposition et la majorité ont toujours le même bobo de santé, si on peut dire, la même pathologie, aussi le même pathos. Bon, mais de toute façon, il a raison de dire, de parler ainsi. Mais aussi bien la faute et aux intellectuels, et aussi bien dans l'opposition que dans la composition, si on peut dire, il s'agit de mettre les intérêts de la Mauritanie bien avant et oublier les intérêts personnels. Donc c'est l'essentiel. Je le comprends. J'étais avec lui à l'RFD. Nous avons créé un noyau de jeunesse, tout ça. Mais on n'a pas évolué parce que les choses sont... Dans les partis en Mauritanie, il y a des anomalités irrépressibles, quoi. Mais j'ai plein espoir qu'aussi bien du gouvernement que dans l'opposition, quand on regarde l'Angleterre avec plus d'intérêts, dépourvu d'intérêts matériels, lui quand même, je le crois sur parole. Je sais qu'il a... Et que dans l'RFD, globalement, c'est ça. Mais il y a beaucoup de fauteurs en eau trouble. Mais il faut s'en méfier. Et savoir que la guerre civile est très, très mauvaise. Oui, oui. Je constate personnellement qu'une entité de ces regroupements politiques, notamment la coalition ML Mauritanie, est substantiellement composée. Cette coalition est menée par le parti Freud de Tijan Thiam, ex-cadre du groupe Irak de Biram, avec à ses côtés deux autres ex-leaders de Irak, que sont Bala Touré, qui veut créer son parti et tout récemment. La députée Koumba Dada Khan, une des alliées très proches de Biram, qui apparemment a claqué la porte au parti Irak, qui l'avait pourtant élu. Comment expliquer ce phénomène, ces défections en cascade ? Selon vous, Biram, qui talonnait l'actuel président, aux dernières élections, en tire-t-il profit ? Biram, il va profiter de cette situation qui ne devait pas se justifier. La question qu'il faut poser, pourquoi justement, pourquoi nous sommes animés d'un même objectif, de l'intérêt supérieur des nations, et se chemayer ? En quoi il peut se chemayer ? Donc, c'est là le problème du leadership, le souci d'être le chef, et le souci éventuellement de profiter de la manne éventuelle, qui peut ne même pas venir. Donc, c'est la position qui se pose. Pourquoi ils sont justement comme ça ? Biram, je ne l'ai pas connu de près, et je n'ai jamais analysé, je me suis gardé de le profondé comme le font des gens. Pourquoi ? Parce que la cause qu'il entreprend est globalement et d'emblée une bonne cause. Mais encore qu'il envenime le débat, il pousse le bouchon un peu trop loin, et on le dit très pragmatique. Donc, qu'il comprenne bien qu'on ne joue pas avec le feu. J'aime sa cause, je la défends. Bien qu'une fois, il me dit non, non, il dit à Dikohanoun, Dikohanoun lui dit, Bakar c'est quelqu'un d'instrui, d'intellect, de progressif. Non, 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 lui, fils de famille, de féodal, il ne peut pas être comme ça. Ça, c'est une faute. Ça, c'est une faute. Vous ne pouvez rien le faire. La cause des Haradine a été portée par le PKM, le Parti du Kadihin, par les étudiants, les élèves du lycée d'Ayoun, de Noakchot, qui ont porté la cause avant que Biraman ne soit d'ailleurs peut-être né. Il est assez relativement jeune. Et beaucoup de cadres Haradine, ce sont les cadres, si l'on peut dire, Bédane et Peul, qui ont porté la cause des Haradines. Ça, il faut le dire. Et donc, là, à l'instant, il ne peut pas être à l'apanage. Et on n'acceptera pas aussi que quelqu'un puisse envenimer les débats. Donc, moi, je suis content que dans la Mauritanie, il n'y a pas de Ku Klux Klan, où il y a un parti Bédane, etc. C'est bien, mais il faudrait que aussi les déjeux Haradines tempèrent leurs ardeurs. On ne joue pas avec le feu. Un des transfuges de Biram, en l'occurrence Saad Loulaïd, reste un des partisans indéfectibles de l'ex. Que pensez-vous de ce tandem ? Non, le problème de Loulaïd, il a ses raisons. Je ne dis pas qu'il a raison, mais il a certainement ses raisons qui l'ont poussé à cela. mais Abdelaziz, c'est quelqu'un qui est poursuivi par la rumeur. Et en tant qu'intellectuel, je lui donnerai l'avantage, le bénéfice du doute. Il n'est qu'il n'est qu'accusé. Mais moi, avant qu'il ne soit blanchi, je ne serais pas à ses côtés. Il a été mon compagnon d'armes, un ami. Je l'aime bien pour des raisons tout à fait subjectives. Mais j'attends qu'il soit blanchi, parce qu'il est poursuivi par la rumeur, par des tribunaux. Loulaïd, c'est une façon de faire. J'ai l'impression que c'est un peu l'anti-Birama. Il nous l'avait dit une fois. Il nous dit non, Birama, c'est l'oulaïd. Donc je l'accuse de pouvoir jouer un rôle d'acteur politique du genre. Parce que pour faire mal au pouvoir, pour Dric, c'est bien d'être à côté d'Abdelaziz. Mais je crois qu'il n'ira pas jusqu'à tenir des propos comme celui d'Birama. Je peux brûler la police, je peux brûler l'armée. Non, il n'a jamais été comme ça. Il a des raisons, peut-être subjectives, si l'Abdelaziz lui a fait du bien. Mais en réalité, il n'y a rien d'idéologique. Il ne faut pas te dire que l'Abdelaziz est bien porteur d'un projet social de réussite. Lui-même, il n'a pas d'idéologie. Donc ce ne sont que des acteurs qui se bouffent le nez, aussi bien dans l'opposition que dans la majorité. À mon sens, ça vaut ce que ça vaut. Deux dinosaures de la vie politique nous ont quittés tout récemment, Ahmed Hamze. Il y a tout juste un an, Khan Amidou Baba. Un mot sur ces deux acteurs politiques phares de la scène nationale. J'ai connu Khan. Khan, c'est un homme très agréable. Très agréable, gentil, très cultivé. Et qui, pendant toute sa vie, a pu se maîtriser. Je ne lui ai jamais entendu des propos incendiaires ou tendancieux. Des propos, si on peut dire, stéréotypés. Je l'ai bien aimé pour cela. Il a été très correct. Il a fait sa vie. Globalement, c'est un homme. Ahmed, c'est un homme très charismatique. Un homme très agréable. Il a fait une prouesse pendant 50 ans de vie politique. Tu ne peux pas entendre Ahmed Hamze m'a apporté des propos génants. gênant, il partageait, il aimait tout le monde. Je lui ai pleuré, je lui ai pleuré. C'est un ami. Si on avait des gens comme lui ou comme Khan, on pourrait avancer efficacement. Sur ce plateau, je présente mes condoléances. Allah, il ne l'a jamais. Vous avez aussi posé… À la famille, disons. Je pense à la famille, à leurs amis, à toute sa famille. Vous avez aussi posé un acte de route portée sociale en tant qu'ex-officier de l'armée avec la création du réceptacle hospitalier Insad. Oui, Insad. 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 C'est Insad. Oui, oui. D'accord. Insad, en terminologie militaire, c'est l'appui. Insad, c'est l'appui en arabe. Oui, Insad. Comme dans l'armée, nous avons souvent une mission d'appui et de soutien. On a comme la société… Elle n'est pas une fondation militaire, elle est une ONG, mais comme elle est composée de beaucoup de militaires et elle est à vocation pour aider les retraités, on l'a appelée Insad. Insad. Quel est en résumé son bilan d'activité en cette nouvelle année, les perspectives ? Elle est un excellent bilan dans la mesure où elle a travaillé quasiment seule. C'est une fondation qui avait ambition de créer, de faire de l'éducation. Nous avons eu deux Mahadras et on avait deux projets. On avait ouvert une qui a été fermée pour cause de Covid. Et nous avons, à l'essentiel, nous avons eu un seul financement de l'ambassade d'Allemagne, petit financement micro, qui a quand même permis de faire un siège, qui se respecte avec la matière qui se respecte. Il y a une vingtaine, une dizaine de médecins militaires qui sont prêts à travailler. L'État nous a octroyé, attribué ce qu'on appelle une autorisation d'exercer pour les médecins. Nous avons un service ambulancier, mais côté, l'AMSP nous aide pour certaines charges locatives. Je remercie ici son conseiller d'administration et son directeur général, le Sidi Ruha, pour cette aide quand même, même si elle est modeste, elle permet de la continuité, la permanence de la fondation. Mais au point de vue financement, l'État n'a pas vraiment de... n'a pas encore agi efficacement. Bon, quand même, nous avons l'air sur la bénédiction de l'État, de l'État-major, certaines actions sporadiques, mais c'est bien s'ils prenaient en main un projet d'une telle importance qui va soigner les retraités et même les gens militaires de l'armée, leurs enfants. Les veuves, nous avons plus de 680 veuves qui sont inventoriées, nous cherchons pour les financements. Donc, on est en attente de cela. Et que lancez-vous ? Comment ? Pour un dernier mot, que lancez-vous comme appel ? Je reviens justement d'Ayoun, où il y a un émettement complet de la vie politique. Il n'y a pas de conviction, il n'y a pas d'idéologie. Mais il y a des hommes qui ont parfois du charisme, parfois de l'argent, parfois ceci, qui sont suivis par un ensemble d'inscrits chez eux. Bon, je n'appelle ça pas militant parce qu'il n'y a pas de cause réelle. Mais quand même, une satisfaction, c'est que tout le monde converge vers le projet de Mohamed Cheikh Hamda Hamad Khazwani, qui a tout le charisme et l'amour qu'il faut dans la région. et je l'inviterai à choisir dans l'avenir des élus qui puissent travailler efficacement et qui ne sont pas nécessairement nouveaux, mais avec une vision nouvelle. La ville d'Ayoun est sinistrée, c'est une ville sinistrée, je peux dire, si je n'exagère pas, à cause de la poubelle, de l'insalubrité, des rues, il faudrait faire quelque chose. Je convie le parti INSAF dont je milite, je le convie pour les prochaines élections à choisir des élus qui sont au niveau, suivant des critères objectifs, des critères d'efficacité, d'honnêteté, d'efficacité et pas seulement parce que quelqu'un est le client de tel dirigeant ou client de... ou parent au H.E. de l'État ou un ministre, ça, il faut dépasser ses considérations. Il faudrait des élus qui représentent tous les prismes politiques, social, ethniques, tout ça, mais pas nécessairement ça. Le dosage est parfois très mauvais. Il faut faire le dosage, mais quand on prend quelqu'un chez des gens, pour le genre, quand on prend une femme, elle doit être comme toi. Elle doit être très efficace, elle doit être travailleuse et pas parce qu'elle est boucalée, parce qu'elle est d'une tribu ou de... Non, non, non. Donc c'est ça pour lequel il faut converger. Sinon, ça va. Nous avons le bon choix de l'État qu'il faut, mais il faudrait encore qu'il fasse un pied, comme on dit, dans la fourmilière et que son mandat soit marqué par l'élection des gens sérieux qui ne sont pas seulement co-optés pour l'amour qu'il porte chez l'État ou en ministre ou en général, mais pour l'intérêt de la Mauritanie et l'efficacité pour que les choses avancent efficacement. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, je vous rappelle que pour ce second chapitre de notre émission, nous recevions en ce jour, le premier jour d'année, ce dimanche, 1er janvier 2023, M. Bakar, Brahim Bakar Oulsneb, collaborateur, entre autres médias, au journal de Kalam et capitaine, ou bien officier, l'armée et l'initiateur de la fondation ISNAD pour les retraités des forces armées et de sécurité. La rédaction francophone se joint à moi pour vous souhaiter les voeux de meilleure. Bonne année à tout le monde. Séné Saïd. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Sous-titrage ST' 501